Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Viment, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la veille ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette inattendue. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment le plastique, désormais si décrié, a longtemps été présenté comme très pratique. Nous parlerons aussi du mannequinat, top modèle, du rêve à la réalité. Manon Renaud, journaliste, va nous expliquer tout ce qui se cache derrière les images des défilés vus à la télévision. Mais d'abord, notre traditionnelle revue de presse avec Ludivine et Camille, journalistes à la rédaction de l'INA. Bonjour à tous les deux. Alors, qu'est-ce qui a retenu l'attention de l'INA cette semaine ? Eh bien, moi d'abord, j'avais envie de revenir sur les 400 ans de Jean-Baptiste Pauquelin, dit Molière. C'était le 15 janvier 1622. Alors, on ne connaît pas précisément sa date de naissance, donc on fête la date de son baptême. Molière, c'est aujourd'hui encore l'un des auteurs les plus joués dans le monde. Et un homme veut qu'on reconnaisse son génie. Regardez, Francis Huster, il veut qu'il entre au Panthéon Molière. Donc, le génie de Molière, c'est d'avoir mis sur scène la langue du peuple. Eh bien, cette langue du peuple. Francis Huster, il en parlait déjà en 1992. Il disait qu'il fallait dire aux jeunes d'aller voir du théâtre, d'aller voir du Molière, plutôt que d'écouter la parole des hommes politiques. Je pense que si Molière était là aujourd'hui, lui ne s'empêcherait pas en tout cas de dire à certains hommes politiques ce qu'ils pensent de leur attitude. Peut-être maintenant, les hommes politiques vont commencer à comprendre qu'on ne peut plus parler avec le langage de la lâcheté, ou la compromission, ou l'hypocrisie. Les jeunes ne le supportent plus. Et les jeunes aussi ont une mission. On leur demande de voter pour prendre leurs responsabilités. Et on leur demande aussi de venir au théâtre pour écouter ce qu'un génie, un génie, quelqu'un qui parle sans emphase, sans blabla. C'est justement le contraire de ce qu'on peut imaginer du théâtre, de la poussière. Ce n'est pas vrai. Le théâtre en France, c'est vraiment le paradis. Voilà, on verra si Emmanuel Macron écoute Francis Huster et panthéonise ce génie de la langue française qui est Molière. En tout cas, beaucoup de conviction dans ses propos. Autre sujet qui a marqué l'actualité ces derniers jours, Ludivine, les embouteillages parisiens. Il faudrait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on le sait malheureusement. Je voulais vous en parler parce qu'ils ont fait l'objet, ces embouteillages, d'une énième étude publiée cette semaine dans Le Parisien. Le résultat est sans surprise, vous vous en doutez. On peut mettre 40 minutes pour faire 4 kilomètres dans la capitale. Autant y aller à pied. Fin 2021, une autre étude décernait déjà à Paris le titre de la deuxième ville la plus embouteillée du monde, après Londres. Alors, les bouchons, les embouteillages, on en parle à la télévision depuis longtemps. En 1970, un reportage décryptait ce phénomène de société. Paris, c'est le cas extrême. Mais c'est aussi ce que commencent à connaître les grandes villes de France. Marseille, Lyon, Bordeaux ou Lille aux heures de pointe, dans le centre-ville. Chaque jour, des embouteillages, des heures et des heures perdues. Ici, dans leur région parisienne, 2,5 millions de véhicules circulent chaque jour. Or, déjà, les rues sont encombrées. Le cœur de Paris est asphyxié. Il faut être fou pour prendre la voiture en Paris. On ne peut pas vivre avec un embouteillage permanent, avec les odeurs. Une ville paralysée par les voitures, ce n'est pas une caricature. Un exemple, si aujourd'hui à Paris, aux heures de pointe, 11 automobilistes, au lieu de 10, décidaient de prendre leur voiture, toute circulation dans la ville serait bloquée. Bon, 50 ans plus tard, visiblement, ça n'a pas vraiment changé dans la capitale. Et on va continuer à parler d'environnement dans quelques minutes en votre compagnie. Voilà pour l'actualité de cette semaine. Alors, que s'est-il passé à cette même période de l'année par le passé ? Eh bien, regardez, c'est le zapping de l'inattendu. Bonjour. 51 États ont délégué leurs représentants à Londres. C'est le premier britannique, M. Atli, qui prononça le discours inaugural. Une troisième guerre mondiale, dit-il notamment, arrêterait pour des siècles la marche de la civilisation. Nous ne pouvons plus être liés par le traité de non-prolifération nucléaire. Les Coréens du Nord assurent qu'ils n'ont pas l'intention de produire des armes nucléaires. Mais aujourd'hui, en sortant du traité, ils s'en donnent le droit. Voici les dernières images reçues d'Haïti. Selon les témoignages, aucun bâtiment à étage n'a résisté. Tous les grands édifices publics ont été détruits. Le centre-ville est jonché de cadavres et de blessés. Il y avait à bord Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnou, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du journal du dimanche. Et tous les cinq sont morts. Au cours de l'inauguration officielle cet après-midi, Jacques Higelin a essuyé les plâtres. Les 68 arts garderont l'image d'un professeur Choron, cofondateur avec Kavana, Darakiri puis Charlie Hebdo. Ce qu'il y a de drôle, par exemple, on meurt aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Donc il faut vraiment mourir pour qu'on parle de toi. Bonsoir, bonne soirée. Merci. C'est l'une des mesures phares de ce début d'année. Les emballages plastiques pour les fruits et les légumes de moins de 1,5 kg sont désormais interdits. Après, les pailles et les couverts en plastique, ça c'était l'an passé. Voici donc une nouvelle mesure de la loi anti-gaspillage. Ludivine, la chasse au plastique continue. C'est même l'ennemi écologique numéro un. Oui, et pour cause, selon l'ONU, environ 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans les océans. Et en dépit des progrès en matière de recyclage ou d'interdiction des produits à usage unique, ce volume de déchets pourrait tripler d'ici 2040. Alors, vous l'avez dit, Nathanaël, pour toute la planète, le plastique est devenu l'ennemi écologique numéro un. Mais souvenez-vous, à une époque, c'était loin d'être le cas. Le plastique, c'était plutôt fantastique. Nous vivons aujourd'hui le temps du plastique. 1956, le temps du plastique inspire Léo Ferret. Car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique. Tic, 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 on y voit le printemps passer son temps à faire des, à faire des fleurs en papier. À cette époque, le plastique est en plein essor et la France participe activement à sa production. C'est même une fierté nationale. Les nouvelles usines sont inaugurées en grande pompe. Cette usine de couze n'a rien à envier aux installations américaines. Sa presse, la plus importante d'Europe, supporte une pression de 4000 tonnes, soit le poids de 40 locomotives. En 1960, à en croire les reportages de l'époque, la France a produit 300 000 tonnes de plastique. Le matériau ne présente alors que des qualités. La matière plastique est donc bien résistante pour assumer toutes ses responsabilités, toutes ses fonctions, tous ses usages. Terriblement résistante. Plus résistante, plus économique, les matières plastiques envahissent le quotidien des Français. Elles sont partout. Le monsieur qui conduit sa voiture, la ménagère qui passe l'aspirateur ou qui moue son café, l'enfant qui joue, l'enfant qui rêve aussi. Chacun dépend déjà de cette chimie des grosses molécules, récentes, mais en plein essor. Même la mode s'y met. La femme des années 60 sera plastifiée. Jamais sans doute le polystyrène et le chlorure de vinyle ne s'étaient trouvés en aussi agréable compagnie. L'air est au tout jetable. Emballage, bouteille, rien ne se garde. A la bouteille d'hier qu'il fallait récupérer, laver, au prix d'une manutention coûteuse, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette, purement et simplement. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant, expéditif et tellement reposant. Des salons entiers sont dédiés aux objets plastiques. C'est le matériau roi. Vivre sans, inimaginable. Regardez ce qui se passerait si on n'avait plus les matières plastiques. Mais qui dit plastique, dit déchets. Ils sont nombreux. Et à partir des années 70, le plastique va devenir un peu moins fantastique. Après l'essor du plastique dans les années 50-60, justement, une prise de conscience s'opère dans les années 60. Oui, enfin, une prise de conscience relativement progressive. Il y a surtout, à cette époque, les premières interrogations autour de l'utilisation massive des matières plastiques. L'émission environnementale La France Défigurée consacrait même une enquête à ce phénomène en 1973. Vous voyez ici les images de l'émission La France Défigurée. La question des traitements des déchets, du recyclage était largement abordée, mais aussi celle de la pollution plastique. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à cette époque, il y avait surtout les premières alertes, comme celle du volcanologue sensible aux questions écologiques, Haroun Taziev. Écoutez-le, c'était en 1974. Mon métier de géologue me fait parcourir la planète et me fait aller dans des endroits où, en principe, aucune pollution ne devrait parvenir. Dans la mer Rouge, depuis des années, pas un bateau pratiquement ne passe. Eh bien, en mer Rouge, c'est pollué. Vous avez du mazot qui flotte, vous avez en mer Rouge, dans le sud de la mer Rouge, vous avez des plastiques qui flottent. Récemment, j'étais dans le sud de l'océan Pacifique, c'était la même chose. La pollution gagne le bien le plus précieux de l'humanité qui est l'eau. Visionnaire, c'est Haroun Taziev, on ne cesse de le dire. En tout cas, 50 ans après cette alerte, la pollution plastique dans les océans ne cesse de s'intensifier. S'il y a une pollution qu'on retrouve aussi dans nos organismes, selon la fondation WWF, on ingérerait, accrochez-vous, 5 grammes par semaine de plastique. C'est l'équivalent d'une carte bleue. Merci à vous sur cette petite information. Comment réagir à ça ? J'avoue, je crois que je vous ai un peu pris de court, non ? Ah oui, ça c'est clair, on ne l'attendait pas, on ne l'a pas vu dire celle. Le mois de janvier, c'est le mois de la mode. À Paris, les Fashion Week s'enchaînent à partir de la semaine prochaine. L'occasion de parler d'un métier qui fait souvent rêver, et pas que les jeunes filles, le mannequinat. Bonjour Manon Renaud, journaliste spécialiste des questions de mode. Vous enseignez également à la Sorbonne. C'est une question récurrente dans les archives, sur tous les mannequins. Je vous la pose aussi. Est-ce que mannequin, c'est un métier ? Évidemment, c'est un métier. C'est un métier, mais qui n'est pas reconnu réellement en tant que tel, en tout cas qui culturellement, historiquement, n'a jamais été apprécié en tant que métier. C'est plutôt vu comme une passion, et comme c'est vraiment lié au corps, et que ça repose sur le corps, ça ne repose pas sur l'esprit. Donc du coup, ce n'est pas vu comme un métier, c'est plutôt rapproché d'un métier du corps qu'on connaît tous. En tout cas, mannequin, mannequinat, Camille, ça inspire les journalistes et les télévisions. Les archives de Lina sont riches sur ce sujet. Oui, ça inspire, ça attise la curiosité des journalistes. Alors on va planter le décor. Au sortir de la guerre, les défilés sont encore intimistes, confidentiels, réservés à une certaine classe, aux acheteurs essentiellement. Et les mannequins sont là uniquement pour présenter les vêtements aux acheteuses. Le changement, c'est surtout dans les années 50. Le prêt-à-porter arrive, la mode se popularise, et puis surtout la mode se médiatise. Et avec ça, le mannequinat va faire rêver toute une génération de jeunes femmes, et certaines vont apprendre ce métier dans des écoles. En 1956, un journaliste se rend dans l'une de ces écoles. Regardez. Un mannequin, ça ne mange pas, ça boit sec, c'est frivole. Dans le meilleur cas, on se fait épouser par un quelconque milliardaire. Évidemment, on peut se demander ce qu'en pensent les intéresser eux-mêmes. Nous avons le mois de janvier qui est très dur, nous préparons les collections de printemps. Nous commençons très tôt le matin. Il y a un apprentissage. Elle doit être préparée. Elle doit, à mon point de vue, faire beaucoup de culture physique. De la culture physique ? Je pense. Si on n'arrive pas du jour au lendemain à être mannequin, il faut quelques fois plusieurs mois, plusieurs années. Moi-même, j'ai mis 4 ans. Voilà, un mannequin, ça ne mange pas. Ça boit sec. Oui, c'est frivole. On entend, a priori, le second degré au début. Mais tout de même, le mannequinat est à cheval entre le statut à demi-mot de fille facile et le statut de mannequin. C'est un peu dégradant, quand même. C'est tout à fait dégradant et ça ne concerne pas l'intellect, ça concerne le corps. C'est toujours cette opposition qui est faite. Et les mannequins sont vus comme des femmes-objets, essentiellement comme des femmes-objets qui résultent des fantasmes des couturiers. Oui, et ça, c'est ce qui va coller d'ailleurs à la profession. Et encore aujourd'hui, cette image de jeune femme un peu sotte, en fait, qui défile et qui n'ont qu'un corps à montrer. En 1964, un journaliste interroge un mannequin justement sur son métier. Et écoutez la franchise avec laquelle elle lui répond. Est-ce que vous avez l'impression, dans votre travail, de n'être que des objets ? Non. Oh si. Oh si. Oh si, on est des objets, on est de la pâte à modeler. On te coiffe, on te coupe les cheveux, on fait... C'était vraiment de la pâte à modeler. Puis toi, le jour de... Quand tu présentes, tu apportes quelque chose. Mais avant, on te modifie, on t'a modelé et tu présentes toute la façon dont on... On a fait quelque chose de toi et puis là-dessus, tu parles là-dessus. Et c'est à toi de mettre en valeur ce qu'on a voulu t'apporter, ce qu'on t'a apporté. Mais ça vous manque pas de ne travailler qu'avec votre corps, de ne pas travailler avec votre esprit ou votre intelligence ? Si. C'est vraiment ok. Elle est folle cette parole décomplexée en 1964. Moi, j'ai jamais entendu aujourd'hui de mannequin afficher clairement les choses, très clairement comme ça, face à un journaliste. Alors effectivement, c'est assez étonnant pour les années 60. On veut dire qu'en même temps, à un moment où la mode change, il y a le prêt-à-porter, il y a un mouvement aussi plus jeune. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point aussi les filles ne veulent plus être simplement la vision artistique d'un créateur. Elles le mettent en mots. Donc là, c'est intéressant de les voir parler, de les voir parler de ce qu'elles font. Alors on a bien entendu le message plutôt désabusé de cette jeune femme, mais d'autres ont fait avancer les choses. Oui, vous le disiez Manon, des mannequins ont voulu parler, ont pris la parole et ont revendiqué leur statut. Regardez cette archive de 1965. A l'époque en France, on a répertorié environ 5000 mannequins. Et juste ici, vous avez Micheline Renaud. Elle est présidente et fondatrice du syndicat des mannequins. Et elle vient donc avec d'autres mannequins au ministère du Travail de l'époque pour rencontrer le ministre du Général de Gaulle qui s'appelle Gilbert Granval. Nous avons de grands problèmes. Et ici, j'ai des amis mannequins qui sont avec moi, qui représentent Paris, Lille, Grenoble et Cannes. Et nous avons des problèmes de sécurité sociale, d'allocations familiales. Je n'ai pas eu à découvrir que ce syndicat était constitué par des personnes ravissantes. J'ai eu à découvrir qu'elles ont leurs problèmes, leurs problèmes professionnels. Et qu'elles avaient raison, du fait de l'enfer de ces problèmes, de venir trouver une ministre du Travail. Alors, des femmes ravissantes, mais en tout cas qui n'ont ni allocation familiale, ni protection sociale. Ça montre une chose, en 1965, mannequin, ce n'est pas un métier. Ce n'était pas considéré juridiquement, non. Et je crois qu'il se passe en 1969 pour que le statut de mannequin soit reconnu. Mais effectivement, on voit que même le ministre les réduit à des créatures ravissantes. Donc c'est un peu problématique. Exactement. Alors, même si la profession est dépréciée, ça n'empêche pas certaines jeunes filles d'être très motivées pour y arriver. Absolument, très motivées, mais parce que le rêve, c'est ce qui accompagne cette profession depuis le début. Être une femme mannequin peut rapporter de l'argent, mais il faut voir à quel prix. On parlait, enfin en tout cas une jeune mannequin, elle était considérée comme de la pâte à modeler. Eh bien, vous allez voir une archive assez hallucinante. Elle date de 1961. On est dans une école de mannequinat et un journaliste, une journaliste plutôt, va rencontrer la directrice de cette école. Et elle va lui expliquer comment elle va transformer une jeune femme en mannequin. Est-ce que vous pourriez nous faire sur cette une fille l'analyse critique ? Elle est trop forte. Pour la taille, nous avons 75 centimètres. C'est trop ? Pour les hanches, 98. C'est encore beaucoup trop. Il faut aplatir, creuser tout ça. Il faut donc la faire maigrir ? Il faut la faire maigrir, évidemment. Il faut affiner. Le cou lui-même est empaté. Voyez-vous tout ça ? Le cou peut devenir plus long. Il est empaté parce que trop épais d'ici. Le bas du visage est empaté. Ça se fait très bien maigrir avec les plaques, des plaques que nous mettons au visage. Le maquillage est vulgaire, évidemment. Outré, mais faussement outré, si vous le permettez. La coiffure, le chignon d'abord est mal fait. Le chignon ne lui va pas. Bon, alors, on voit d'abord qu'il ne faut pas être susceptible pour vouloir devenir mannequin. Et puis ensuite, ça révèle quand même quelque chose. C'est la volonté, déjà dans les années 60, d'uniformiser le corps des mannequins. Oui, d'avoir finalement une armée de filles extrêmement similaires et du coup interchangeables aussi, puisque c'est un métier très éphémère. Mais c'est marrant parce que cette archive, elle rejoue tous les stéréotypes qu'on a. On parle simplement de corps, on parle de mensuration. C'est presque un objet. C'est un objet, oui. Et c'est un objet où là, on réactualise à nouveau ces idéaux de la maigreur, maigreur, minceur, qui vient dire aussi jeunesse. Mais elles sont réduites effectivement à des objets. Et en tout cas, ces archives le revalident. Heureusement, les choses changent un petit peu ensuite, Camille. Oui, surtout donc fin des années 60, années 70. On parle de certaines mannequins. Elles vont avoir un prénom, une petite révolution dans le milieu. Exemple avec Twiggy, cette magnifique mannequin anglaise qui donc a amorcé une sorte de mouvement. Est-ce que ça, ça a commencé à changer le métier de mannequin, de pouvoir donner un prénom à ces femmes ? C'est intéressant, c'est comme le processus de starification. D'un coup, on a la notoriété, on a un nom. On est reconnus, on est payés parce qu'on a un nom. Quelques mannequins, mais il y a encore beaucoup d'anonymes, mais quelques-unes vont être reconnues, vont avoir un nom et vont avoir un salaire digne de ce nom. J'allais venir à cette époque, les profils des mannequins finalement évoluent. Oui, il y a plus de diversité et notamment une diversité de couleurs. Des grands créateurs vont amorcer ce changement. L'un des précurseurs, c'est Yves Saint-Laurent. On voit un de ses défilés dans les années 80, justement, où on voit tous ces mannequins noirs. Oui, on voit d'ailleurs, c'était une des égéries d'Yves Saint-Laurent, Katoucha. C'est à ce moment-là qu'on voit arriver les super top modèles. Oui, exactement, les fameuses top modèles qu'on connaît tous. Alors, Claudia Schiffer, Carla Bruni, Naomi Campbell, qu'on voit défiler sous nos yeux. Elles vont représenter une époque, une génération, ces femmes. Ces mannequins sont des stars. Elles sont même plus célèbres que les créateurs eux-mêmes. Elles ont cette fois un prénom et elles ont un nom. Et elles sont invitées sur les plateaux de télévision en France face à des journalistes un petit peu déconcentrés. Le dicton du jour à la Saint-Herbert, je reçois Schiffer. Un écoteur des fées dans ce studio, je n'ai jamais vu autant de monde un vendredi soir. Même des directeurs, c'est dire le mannequin le mieux payé de la planète. Vous me troublez déjà, Claudia Schiffer. Un vrai plaisir, celui de recevoir sur ce plateau ce soir Naomi Campbell. Bonsoir. Comment expliquez-vous que les top modèles sont en train de devenir peut-être plus célèbres que les actrices de cinéma ? Alors, il se passe quelque chose actuellement quand même dans ce monde-là ? Il se passe quelque chose. Les gens se sont improvisément intéressés à nous. Voilà, les gens se sont intéressés à nous. Est-ce qu'à ce moment-là, ça montre que les mannequins rentrent un petit peu dans la culture populaire ? Elles rentrent totalement dans la culture populaire. Dans les années 90, il y a un véritable tournant, même avant dans les années 80. Et c'est aussi un tournant dans l'industrie de la mode. Il y a de plus en plus, les créateurs deviennent des stars. Et les mannequins aussi ont un nom. Alors, elles sont même, comme vous l'avez dit, plus célèbres que les créateurs. Et on a ce top 6, ces supermodèles qui vont être construites et qui vont être construites comme des stars qui ont un nom, un prénom, qui vont avoir des punchlines célèbres comme Linda Evangélissa qui dira qu'elles ne se lèvent pas. Pour moins de 10 000 dollars par jour. Exactement. Donc là, on voit effectivement, c'est un renversement total. C'est la seule profession, une des seules presque même, où les femmes gagnent plus que les hommes. On en parlait aussi déjà dans les journaux. Cette année 95, les top modèles sont devenus un véritable phénomène. Elles ont même remplacé les stars du grand écran. En 94, selon le magazine américain Forbes, Cindy Crawford a gagné 32 millions de francs, suivi de prêts par Claudia Schiffer, 26 millions et demi. Christy Turlington, tout prêts, 25 millions. Linda Evangélista, 15 millions. Et pauvre Naomi Campbell, 10 millions seulement. Ce qui est intéressant, c'est que ça représente effectivement la mode des années 90. On en parlait, mais c'est effectivement l'arrivée des gros groupes. Il y a beaucoup plus d'argent dans le luxe qui est mis. Le luxe devient un gros spectacle qui n'est plus qu'un... Ce n'est pas un spectacle seulement élitiste. Maintenant, c'est un spectacle qui est fait de beaucoup d'images qui circulent dans l'espace public, qui doivent être vues, qui doivent faire rêver. Et donc, elles participent. Elles sont les pions essentiels de ce rêve. Donc, effectivement, elles ont la rétribution qui va avec. Et pour faire encore monter la sauce, on montre qu'elles gagnent de l'argent, ce qui, finalement, engrange encore plus de rêves. Et engrange encore plus de vocations qui vont, finalement, se frotter à la dure réalité où il y a des millions de prétendantes, mais seulement quelques élus et très peu d'élus et, finalement, beaucoup de prétendantes qui vont rester dans la précarité. Alors, aujourd'hui, Camille, il y a cette demande que les mannequins, finalement, ressemblent davantage aux femmes de la société. Oui, alors, c'est une injonction qui est faite au monde de la mode. Les mannequins doivent ressembler à la rue, être moins maigres, plus rondes, représenter tous les styles, toutes les femmes. Jean-Paul Gauthier a fait défiler des silhouettes différentes, comme vous le voyez, ici, en 2010, avec Bess Ditto. Alors, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais si les mannequins doivent ressembler à la rue, doivent me ressembler, à quoi elles servent ? C'est intéressant, parce qu'en réalité, d'ailleurs, le mot mannequin est arrivé dans un second temps. À la base, on disait des sosies. Donc, véritablement, au départ, le but, c'était qu'elles ressemblent à la cliente, pour que la cliente puisse se projeter, s'identifier. Après, on est tombé dans, effectivement, des corps avec des mensurations si inatteignables, qu'on est tombé dans, peut-être, trop de rêves, dans les années 80-90, qu'on est revenu à des choses autres. Jean-Paul Gauthier, c'est un bon exemple, parce que, finalement, il n'a jamais été dans les travers de faire un corps unifié et inatteignable. Il a toujours montré la différence. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec tous les scandales sexuels qu'on a entendus, les scandales aussi d'anorexie, est-ce que vous pensez que c'est une profession qui fait toujours rêver ? Ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, je pense aussi, depuis MeToo, il y a eu un petit MeToo dans la mode. Il était très petit au niveau des mannequins en 2018. La parole, elle n'est pas encore complètement libérée. Il y a encore beaucoup de rapports de force, de rapports de pouvoir qu'il faut déconstruire, effectivement, dans la mode. Mais le rêve fonctionne encore. L'industrie de la mode reste une bonne industrie qui fait rêver. En tout cas, merci à vous, Manon Renaud, journaliste spécialisée de la mode et enseignant à la Sorbonne de ce regard différent sur les mannequins et le mannequinat. Et merci à vous, Camille Doxercro. Merci. Ce travail, voilà, on se quitte avec notre traditionnelle pépite, une chanson que vous connaissez forcément, la danse des canards, interprétée par Lionel en 1981. Voilà, c'est aussi ça, l'inattendu. On se retrouve la semaine prochaine sur le canal 27. D'ici là, sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de l'INA ou ceux de France Info, émission préparée avec les documentalistes. Émilie Galtier, Pascal Aubaret, merci à elles. Merci à vous d'être là chaque semaine.